Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les grands-parents sont un trésor. Voilà le message du pape François ce matin lors de la messe célébrée dans la chapelle de la maison Sainte-Marthe. S'appuyant sur la lecture du jour, le pape insie sur le rôle des anciens dans les familles et la société. Un peuple qui ne respecte pas les personnes âgées est un peuple sans mémoire, sans avenir. On écoute un résumé. Dans son homélie, ce matin, le pape commente la lecture des martyrs d'Israël. L'histoire d'Eléazar, un vieillard qui choisit le martyr par cohérence avec sa foi. Un témoignage de droiture qu'il veut offrir aux jeunes. Cet homme n'a pas de doute, il choisit la fidélité contre l'apostasie. Au lieu de prendre soin de lui-même, dit le pape, il pense aux jeunes et aux souvenirs qu'ils auront de son acte courageux. Le Saint-Père souligne alors la cohérence de ce vieillard, la cohérence de sa foi, mais aussi la responsabilité de laisser un patrimoine. Lucide, le pape rappelle que nous vivons dans une époque où les personnes âgées ne comptent pas. C'est difficile à dire, déclare-t-il, mais elles sont rejetées parce qu'elles dérangent. Or, les personnes âgées, justifient le pape, sont celles qui nous transmettent un héritage. Le Vatican se penche sur le traitement des maladies neurodégénératives. Du 21 au 23 novembre prochain se tiendra la 28e conférence du Conseil pontifical pour la pastorale de la santé. L'Église y abordera de nombreux sujets. La conséquence du vieillissement de la population, l'augmentation des maladies dégénératives, 8 millions de nouveaux cas chaque année, mais aussi l'évolution nécessaire des pratiques de soins. Selon le pape, ce service pastoral aide à rendre la société plus solidaire, en faisant en sorte que ses éléments les plus faibles soient insérés et respectés. Dans sa réflexion, l'Église sera accompagnée de 700 chercheurs, médecins et ecclésiastiques. Parution à venir de la première exhortation apostolique du pape François, évangéliei Godium. « Croire » signifie aussi faire participer les autres à la joie de la rencontre avec le Christ, dit le pape. Ce document sera remis ce week-end lors de la célébration de clôture de l'année de la foi. Il regroupe les travaux du Synode des évêques sur la nouvelle évangélisation, un synode qui s'est tenu au Vatican en octobre 2012. Selon l'usage, le Saint-Père remettra en main propre cette lettre à différentes expressions de l'Église. Un évêque, un prêtre, un diacre, des religieux, mais aussi des responsables de communautés, une famille, des catéchistes et encore des artistes et des journalistes. Hier, le pape François a reçu le directeur général de l'Organisation internationale du travail, le britannique Guy Ryder. Cette rencontre a été l'occasion d'aborder les grands dossiers dans lesquels l'OIT et l'Église coopèrent. Écoutons un extrait de cette rencontre. Il y avait une question que j'ai vue très clairement, que le pape était très intéressé, et c'est la question du trafficking, la traite des êtres humains. Il m'a parlé de sa préoccupation profonde pour cette exploitation aiguë des travailleurs, des êtres humains dans le monde. C'est une esclavitude moderne, c'est vrai. J'ai expliqué au pape François que notre conférence de l'OIT, nous avons une conférence annuelle à Genève. Il sera question, cette conférence, de cette question du travail forcé moderne. Je pense que c'est une question sur laquelle, encore une fois, l'Église et notre organisation, nous pouvons collaborer ensemble. J'ai vu très clairement que c'était un sujet de forte préoccupation pour ce santé. Hier, toujours visite officielle du Premier ministre des Bahamas au Saint-Père. Les problèmes d'émigration, la contribution de l'Église dans les domaines de l'enseignement et de l'assistante sociale ont été abordés. Retour sur cette rencontre. Ce lundi, le pape François a reçu en audience le Premier ministre des Bahamas, Perry Gladstone Christie. Durant leurs entretiens cordiaux, ils se sont focalisés sur le thème de l'émigration et sur la contribution que l'Église catholique offre à la population, en particulier dans les secteurs de l'assistance et de l'éducation, en souhaitant une collaboration plus étroite dans ces domaines. Le Premier ministre des Bahamas a également rencontré le secrétaire d'État, Mgr Pieter Parolin, avec lequel il a travaillé toute la matinée au Vatican. Et pour finir, je vous rappelle que vous pouvez acheter les billets pour le concert de Noël sur le site de Salles et Lumières. Il se tiendra le mardi 3 décembre au Conservatoire Royal de Toronto. C'est la fin de cette émission, merci de l'avoir suivie. À suivre sur Salles et Lumières, les échos du Vatican. Très bonne soirée, à demain.